si vous êtes un développeur angulaire et bien vous avez désormais la possibilité de chatter avec d'autres développeurs angulaire grâce à ce discord qui a été mis en place cette semaine c'est pour ça qu'il ya pour l'instant plus 3000 et quelques membres et donc en allant sur ce discord donc je vous mettrai le lien en description et puisqu'une bonne nouvelle ne vient jamais seul et bien si vous n'avez pas encore eu l'occasion de découvrir angulaire parce qu'après tout c'est un abus de langage quand je dis développeur angulaire c'est faux on est d'abord des développeurs front et ensuite on sert de framework ou de librairie donc si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'apprendre le framework angulaire je vous ai concocté cette semaine une vidéo d'1h30 qui va vous permettre de prendre en main les piliers d'angular afin de bien commencer avec ce framework qui est pas simple pour rien qu'il fait partie des frameworks les plus effrayants il y avait eu un sondage stack overflow il n'y a pas longtemps c'est justifié mais bon si quelqu'un vous montre les piliers vous allez voir que ça se passera tout de suite beaucoup mieux donc je vous laisse le lien également de cette vidéo en description bienvenue sur code concept la chaîne qui booste votre progression en javascript front back et full stack abonnez vous pour être sûr de ne rater aucune vidéo cet article alors vous ne laissez pas effrayer par la taille de l'ascenseur c'est parce que je fais en grosse police cet article qui se dit vraiment qu'en cinq minutes en plus il est illustré de pas mal d'exemples donc si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire sur tout ce qui est les exports et des fautes exports name d'export et ceux qui n'ont pas de moquer par défaut en les défauts exporte des fautes et ensuite vous allez avoir l'équivalent pour tout ce qui importe et bien il est possible que vous découvriez quelque chose moi ce qui m'a marqué c'est justement à la fin de l'article il était possible de faire des dynamic imports quand vous savez pas au moment de la compilation ce que vous aurez importé vous ne saurez qu'au moment de l'exécution et bien c'est possible et de la fois de async await et bande la possibilité d'utiliser cette import cette fonction importe donc en lui passant à l'aide d'une template string le nom du fichier vous avez envie d'importer un qui qui sera différent en fonction de ce que l'utilisateur aura choisi de faire vous souvenez que la semaine passée on avait évoqué le fait que sapeur et bien ne sortirait jamais en v1 et c'est tout simplement parce que maintenant on entendra plus en plus parler de ce fait le titre du fait que svelte va intégrer ce qu'aurait dû être sapeur c'est à dire que sapeur se nous permettait de bénéficier du routage ce qu'on n'a pas nativement avec svelte ça nous permettait d'avoir le tout ce qui est serveur site rend de ring pour elle nous qu'on reste dans cette logique propre à svelte où finalement le but c'est toujours simplifier les choses pour qu'il y ait de moins de ambiguïté possible donc si vous avez déjà développé des applications svelte et sapeur vous savez qu'au départ vous aviez à choisir sur quel type de template passe partir à ce que vous allez partir sur une application svelte ou bien donc seulement créer des composantes et vous pouvez déjà faire beaucoup de choses avec ou si vous aviez besoin en plus de bénéficier du routage du service sign rendering des choses comme ça eh bien maintenant il n'y aura plus d'hésitation à avoir pour démarrer une application et donc il n'y aura plus déjà à se demander est-ce que je vais faire du svelte est-ce que je vais faire du sapeur on avait parlé également du fait que rich harris le créateur de svelte sapeur et en plus de roll up c'est assez bundler roll up mais il a travaillé étroitement avec le créateur de snowpack pour pouvoir vous faire bénéficier quand vous développez en fait fermant d'une vitesse de j'ai à dire de bundling non puisqu'en fait finalement quand vous êtes en dev il ya plus de quasiment plus de bundling donc vous allez du fait que vous vos navigateurs supporte maintenant en activement les impôts les modules qu'on a vu à l'instant et vous avez la possibilité pendant le dev grâce à snowpack de ne plus avoir un bundle de développement de ne plus avoir à bundler quand vous êtes en développement en sachant que bundler c'est indispensable comme ensuite quand vous livrez en prod pour pouvoir bagager vos différents aux différents javascript css et autres et qui puisse ensuite s'appeler les uns les autres de manière cohérente vous ayez à gérer le casse-tête comme c'était le cas il ya quelques années où fallait pas se tromper dans l'heure des import ce genre de choses dont les bundles nous ont vraiment facilité la vie grâce à ça et voilà la logique poussée encore plus loin quand on n'a pas besoin de bundler du fait que les navigateurs modernes et bien comprennent bien ce qu'est un import et bien et on en profite pendant le dev et sinon pendant pour la prod mise en prod et bien on continuera à utiliser roll up comme c'était le cas précédemment donc l'autre gros point mis en avant parce que le titre c'est le fait de vraiment surfer sur la vague du serveur laisse qui maintenant n'est plus une mode passagère et l'objectif c'est grâce à la génération de fichiers statique même à partir d'un site dynamique c'est ça vraiment qui a la force du serveur l'air c'est surtout le fait que vous n'avez pas à gérer bon c'était un terme un peu marketing et trompeur il ya toujours des serveurs sauf que c'est pas à vous de gérer vos serveurs vous déléguez finalement le tout ce qui est que tout ce qui est back end à un fournisseur un prestataire externe que ce soit netlify que ce soit versell anciennement site now et l'intérêt c'est que avec sapeur on pouvait si vous souvenez aussi bien bilder notre app comme si c'était finalement une application aussi bien node pour la partie back end et front donc fait pour la partie front mais vous avez aussi la possibilité de faire un sapeur export qui vous générerait des fichiers statiques vous pouviez ensuite pousser où vous vouliez sur n'importe quel prestataire et bien là ce ce courant là va être accéléré un excel kit est annoncé dans cet article que je vous mettrai également en description le fait qu'il va y avoir des adapteurs donc ils seront en fait des api qui vous permettront de facilement livrer vers n'importe quelle plateforme en tout cas les plus connus qui vous permettent de finalement lui livrer vos fichiers statique et ne plus avoir déjà avoir des super perfs et ne plus avoir à gérer vous même un serveur donc je pense qu'à minima il y aura github c'est avec via github vous pouvez héberger des sites statiques il y aura forcément netlify et il y aura verselles c'est certain aussi bon puis on aura sans doute une dizaine une douzaine que j'ai pas en tête et nouveau alors l'auteur insiste sur le fait que vous pouvez commencer à jouer avec file kit mais c'est pas recommandé parce qu'il va y avoir beaucoup de changements il est en train de travailler dessus donc voilà pour l'instant faut pas trop se précipiter et bon il le répète que typescript sera évidemment supporté c'est drôle comme il y a deux ans typescript c'était le repoussoir absolu plein de développeurs fuyés angulaires notamment parce que c'était en typescript ensuite bah depuis le mouvement s'inverse et elles sont plus de développeurs aussi bien react que vu maintenant qu'esfeld qui demande fréquemment quand est-ce qu'il y aurait le support de typescript alors qu'une époque c'était le contraire d'actri de personnes presque personne ne voulait en entendre parler les questions ensuite bon de la migration de vos applications sapeurs actuelles vers un bien svelte kit donc moi évidemment tout ce qui est serveur savoir pas jouer ce bas ça ça va devoir être remplacé puisque quand vous serez sur des plateformes serverless pas lui tout ce qui sera gestion des requêtes et réponses comme on le fait à la mode de notes bas là ça sera pas trop possible donc on verra de toute façon il y aura sans doute d'autres annonces il veut pas faire de promesses richardis mais il découle svelte kit c'est plutôt une question de semaine que de mois et ce qui est bien c'est que de nouveau dans le monde de ce fait on vous tord pas le bras pour vous obliger à aller dans une direction dans l'autre si vous n'avez pas envie d'utiliser en tout cas vous n'avez pas envie à une époque peut-être utiliser sapeur ou que plus tard vous n'auriez pas envie d'utiliser des spécificités de svelte kit qui remplace sapeur là vous pouvez toujours utiliser des générateurs de sites statiques comme elder js ou simplement si vous avez une application svelte et que vous avez envie de bénéficier du routage sort du dark mode sera plus l'idée comme ça vous pouvez utiliser route route i faille si vous avez été exposé à un moment à un autre à redux et que vous avez appris via le site officiel de redux et bien le site a complètement été remis à jour pour bien coller davantage à tout ce qui est l'appellation contemporaine ça fait quand même quelques années que redux existe et très populaire notamment parmi les développeurs react même si on peut utiliser redux sans utiliser react ou avec du vanilla javascript en client ou même de l'angular ou du vu et au passage en explorant cette petite news je tombais régulièrement sur des développeurs qui recommandait chaudement recoil alors là c'est vraiment plutôt si vous êtes développeur react et c'est vraiment intéressant je n'ai pas encore pratiqué j'ai simplement parcouru cette page vous pouvez voir que tout commence un px secret react app ça c'est pour créer son application react nous allez voir qu'on une fois que vous installez recoil avec d'un pm install recoil où il y en a de recoil vous pouvez voir qu'ensuite les choses sont assez intuitives vous pouvez remarquer que vous avez des hooks des custom hooks qui vous permettent notamment de vous faciliter le travail moins que quelques autres importes et vous allez vite vous rendre compte que finalement la paix est assez succincte donc c'est quelque chose qu'on peut prendre en main très facilement très rapidement et j'en ai de plus en plus de bonnes choses donc si vous n'avez pas besoin de l'usine à gaz qui est redux et bien jetez un oeil à recoil si vous avez déjà choix avec dites-le en commentaire parce que vous aurez pris de l'avance sur moi en tout cas on reconnaît bien des pratiques habituelles en react là si vous avez vous pouvez très bien utiliser la composition de components vous avez recoil route qui sert à décorer votre component qui a besoin d'avoir de bénéficier d'un état et ensuite vous pouvez voir ce hook qui fait beaucoup penser à useState qui s'utilise avec à peu près même syntaxe puisqu'il vous retourne un tuple l'un c'est un gateur l'autre un setter bon c'est quelque chose si vous connaissez les hooks on sent assez rapidement la maison recoil en alternative également à redux pour des cas plus simples toujours pour les devs react un bon vieux carousel ça peut toujours rendre service quand vous avez bien plusieurs choses à montrer avec des boutons de navigation si vous voulez les faire défiler automatiquement il ya beaucoup d'options dans ce carousel ci il ya une petite démo il s'appelle reactic react élastique carousel parce qu'en fait il gère très bien tout ce qui est responsivité et donc vous pouvez voir la petite démo une fonte comics en ms à nouveau ce qui est bien c'est que là on comprend très rapidement j'aime bien ce genre de quelque chose que j'ai toujours bien aimé en react quand on peut composer plusieurs composantes ça sonne bizarrement bon c'est le cas et donc on a vu du coup là on comprend très bien que oups voilà si j'ai envie de mettre un élément de plus hop là c'est de la pub un récalissant voilà on comprend tout de suite que si je vais dans les derniers hop paf voilà ça a rajouté un élément donc c'est vraiment intuitif de la sorte il n'y a pas de remettre à ces carousels là c'est les différents items et vous avez ensuite des props assez clair qui vous permettent notamment va définir tiens si vous voulez faire quelque chose qui se lise de droite à gauche s'il ya de la pagination la durée de transition bon par défaut c'est 500 millisecondes voilà le type de easing que vous voulez utiliser etc donc un carousel sympa bien documenté ça peut toujours servir une autre chose qui sert fréquemment ce sont des cartes et bien toujours au développeur react react simple maps pourquoi est ce qu'il m'a tapé dans l'oeil et bien tout simplement de nouveau c'est ce quelque chose rendre auquel j'étais sensibilisé par ryan florence chercher son nom un qui est vraiment un excellent développeur react d'ailleurs c'est lui qui est derrière react routeur dom le système de routage de react est d'ailleurs derrière rich routeur avec son acolyte michael jackson à palais pas le roi de la pop c'est un homonyme et ce qui est génial c'est le component qui peut être combiné et ça c'est vraiment excellent et quand on regarde les démos et bien voilà vous pouvez voir que la chose est utilisable manière assez intuitive vous avez à faire un un component vous pouvez même dire le type de projection que vous utilisez ça doit être dans la doc moi je connaissais que le moyen la lambert la projection lambert qui est assez connue pour ceux qui connaissent bien le monde des cartes vous pouvez configurer la chose manière assez à nous assez intuitive à être d'objets de configuration vous pouvez changer la couleur de remplissage je mette un truc horrible avant clairement je suis pas si horrible que ça finalement je mets du black c'est vraiment bien fichu à la taille de des traits bon je vous laisserai jouer avec les exemples c'est très bien documenté je sais vraiment mon let's motif que je dis que souvent ce qui fait le succès d'un component enfin d'une librairie ou d'un package c'est la doc elle est là on sent bien qu'elle est excellente il y en a une qui me vous propose des tooltips donc là vous pouvez voir les tout types vous indique la population de chaque pays que vous survolez c'est vraiment bien fait de nouveau vous aurez des exemples très détaillés franchement cette doc elle est excellente et de nouveau vous pouvez voir que les choses sont composables vous avez tout votre composable map dedans vous lui passez un component qui vous permettra d'avoir des options supplémentaires comme le fait que ce soit zoomable visiblement et ensuite vous mettez des géographies ce qui vous permet encore de passer d'autres options et voilà bref ça met en oeuvre la composition plutôt que l'héritage c'est quelque chose qui est très mise en avant par les développeurs react et qu'on apprécie particulièrement dans ce genre d'exemple décidément cette semaine c'est les développeurs react qui sont gâtés et là vous avez un petit récap des best practices des meilleures pratiques quand on utilise les react hooks donc là c'est pareil c'est un article qui se lit en cinq minutes on peut voir très rapidement ensemble en 10 secondes en 20 secondes c'est fait de suivre les règles des hooks qui notamment sont le fait d'appeler les hooks le plus tôt possible et surtout de ne pas les mettre dans des ifs ou pas que l'appel des hooks soit conditionnel et ce qui est très bien c'est que vous avez eu ces exemples ne pas faire ne pas faire ça faire ça enfin bref c'est très bien fait c'est bien quand il n'y a pas que du blabla que les choses sont bien illustrées à l'utiliser yes lint pour se protéger parce qu'on est assez libre de faire de grosses bêtises et se tirer des balles dans le pied sauf que maintenant yes lint vous préviendra qu'on crée quelque chose qui n'est pas recommandé quand vous utilisez des hooks et bien respecter l'ordre dans lequel vous créez vos functional components enfin bref je vous laisserai parcourir la chose c'est très clair et très bien illustré et ce petit conseil qui n'était pas inutile aussi d'utiliser useState pas uniquement comme pour des valeurs simples ici sur une string mais aussi ou sur un number vous pouvez utiliser également sur un objet complet donc voilà plutôt que d'utiliser vraiment de manière très granulaire useState par exemple pour persister et pouvoir accès à des morceaux d'état pourquoi pas plutôt que d'utiliser ce on voit clairement que là ça sert à gérer un nom un email un âge pourquoi pas avoir un unique useState avec un objet qui comporte un nom un email et un âge bon on a quasiment fini c'est d'utiliser des custom hooks pour partager la logique de votre application et là ça facilite grandement la chose parce que si vous vous souvenez avant les hooks et bien il fallait qu'on utilise des H.O.C. high order components et ben c'était beaucoup plus compliqué donc avec les hooks c'est beaucoup plus facile d'avoir un morceau de logique qu'on peut partager entre différents components donc voilà de nouveau le lien sera en description alors régulièrement j'aime bien vous mettre je vais vous mettre une petite petite chose un peu plus ludique dans ces petites veilles techno hebdomadaires et bien cette semaine ça va être ce dojo 3d qui va vous permettre de pouvoir raconter des histoires en 3d facilement c'est parti ça va être oui le château c'est les deux exemples alors vous devez être un codeur hop vous avez vu fonctionnalités de zoom bienvenue dans cette histoire à propos d'une maison effrayante là vous avez vu on peut tourner autour c'est bien en 3d on va vous poser une question qu'est ce que vous faites ici je ne sais pas ou bien vous m'avez envoyé ici dans l'autre cas ça finit assez vite c'était juste une démo voilà et on pouvait en parcourant la chose à vous rendre compte c'est c'est assez clair je pense qu'en dark mode ça me pique vite les yeux quand je reste voilà vous pouvez créer un monde une ui et ensuite des scènes bon en tout cas l'exemple n'est pas trop long et pour ajouter de la lumière des points de vue vous avez vu au départ il y avait le zoom dans les différentes positions vous avez un titre puis les peu la position donc en trois dimensions x y z bon bref si vous voulez vous créer des histoires en 3d et bien vous avez cette petite librairie dojo 3d voilà la vie commence à être longue il y a des choses que je vais reporter la semaine prochaine parce que j'aime bien que ça reste sur un format assez compact un petit like si vous avez aimé abonnez-vous si c'est déjà fait et à bientôt